la paix d'à l'est de la république démocratique du congo reste jusqu'à présent une chose que plusieurs congolais veulent voir des retours ainsi que vivre au quotidien les dames et messieurs les retours du processus de l'ouanda alerte aujourd'hui plus d'un congolais pour savoir pourquoi la république démocratique du congo se retrouve encore dans ses processus malgré tout ce qu'elle a déjà fait pour ramener la paix d'à l'est du pays on en parlait ce matin avec messieurs moïse hangi analyste indépendant citoyen et congolais acteurs de la société civile mais également on essaiera de parler de la situation sécuritaire de l'est de la république messieurs moïse bonjour et bienvenue sur congo live télévision je vous en prie david bonjour également à tous les téléspectateurs de congolais télévision bonjour à tous les congolais de partout à travers la république qui nous capte à paris insta je n'oublie pas aussi ceux qui sont partout à travers la diaspora et qui nécessite de renouveler leur attention à congolais télévision pour effectivement être suffisamment informé en rapport à cette guerre d'agression qui nous est imposée par les rwanda l'ouganda soutenu à l'air tour par les impérialistes les dames et messieurs on parlait du retour de ce processus de lwanda comme je l'ai annoncé aux deux parts de cette émission à quatre jours dès la fin de la treuve humanitaire que plusieurs congolais considèrent que cela n'a jamais existé dans l'est du pays prolongé par la deuxième fois consécutive les ministres et congolais des affaires étrangères annonce la relance du processus de lwanda c30 juillet 2024 donc c'est mardi à ce jour par une rencontre des délégations des kinshasa et celle du rwanda sous la médiation de l'angola ce pays qui est en train de faire la médiation depuis un certain temps il faut rappeler que la rdc demeure formelle à sa position de dialogue avec les rwanda directement et non les m23 ardu f à la seule condition que les rwanda retire ses troupes sur les sols congolais et que c'est supplétif du m23 c4 ça c'est une de plus grandes choses qui est prévue aujourd'hui mardi au niveau des lwanda messieurs moïse pourquoi les retours de ces processus de lwanda déjà nous sommes informés par le ministère des affaires étrangères madame wagner et qui fait savoir qu'une grande délégation sous sa conduite va se retrouver aujourd'hui au lwanda face à une autre délégation venu du rwanda pourquoi les retours de ces processus malgré tout ce que vous aviez critiqué vous de la société civile dans ces processus alors merci déjà pour la question il faut ici et c'est un peu d'avoir une lecture un peu je vais dire clair des événements et se situer dans les cadres et des enjeux autour de cette question de la guerre nous sommes à quatre jours de la fin de la trêve pour rejet pour la deuxième fois entre les gouvernements la république démocratique du congo et les rwanda sur recommandation des états unis d'amérique et moi personnellement j'étais toujours en train de m'attendre exactement à quelque chose de pareil sous effectivement c'est à lire il y allait donc de noter d'abord qui a en fait une logique qui est à la pointe et qui risque effectivement de nous conduire dans les pièges la vice-première ministre ministre des affaires étrangères qui annonce effectivement son départ à partir d'aujourd'hui à l'ouanda je crois que nous sommes au point encore une fois de relancer les discussions directement avec kigali là n'est pas le problème voici un peu ce que nous autres on est entré des fissigés les chefs de l'état lui-même présent la république je parle ici de feric il est intervenu très récemment mettant en cause les processus respectivement de l'ouanda et de nairobi estima que c'est plutôt son homologue kenya william ruto qui met en mal en échec autrement dit les deux processus maintenant que nous dépêchons notre ministre des affaires étrangères à l'ouanda il faut en tout cas dire les choses très clairement nous sommes au point de dialoguer avec l'ouanda c'est d'abord ça le premier élément qui ressortent aux yeux mais est-ce que nous sommes en position de force est-ce que nous sommes au point d'imposer notre agenda autant de questions que nous sommes en train de nous poser certainement par rapport à cette question de la relance de pour parler de naïrobi voilà un peu alors après cela quels sont les erreurs cette fois ci à ne pas commettre dans ce processus parce que nous voyons si c'est un processus qui ont entendu par plus d'un congolais qui font savoir qu'est cette fois ci si ça ne tue pas vraiment on n'aura pas d'autres choix que s'est débrouillé autrement quels sont ces erreurs cette fois ci que nous ne devons pas à aussi que la rdc ne doit pas répéter que les autorités congolaises ne doivent pas à répéter aujourd'hui parce que toutefois on a aussi entendu les gens parler qu'il ya les erreurs du passé même le président de la république en avait parlé les erreurs du passé les erreurs du passé quels sont ces erreurs aujourd'hui qu'il faut éviter lors de cette rencontre peut-être qu'il pourra avoir lié ça dépendra de cette préparation de ce ministre qui vont se rencontrer aujourd'hui mais quels sont ces erreurs à éviter dans ces débats entre cohérence et contradiction nous devons choisir notre camp si nous allons évoluer en étant en train de nous contredire du jour au lendemain nous n'obtiendrons jamais les résultats nous savons que nous faisons face à un adversaire très malin très c'est exactement un dribbler très ruseux je parle ici du président paul kagami il n'est pas à son premier fort fin il va devoir vouloir nous imposer effectivement son agenda très capricieux comme vous le savez et à notre niveau c'est dire que nous devons aussi être très cohérent nous devons être aussi très rigoureux vis-à-vis de tout ce que les cadres verse pourra demander sous la facilitation bien évidemment de l'angola du président joao lorenzo par exemple on ne peut plus accepter de débattre de débattre la possibilité du retour ou d'encadrement de fdlr c'est un faux débat et je pense que notre vice premier ministre ministre des affaires étrangères ne doit plus cautionner cette vaste blague il ne faut plus qu'on accepte même dans la note dans la fête des routes qui va devoir ressortir de ces acides de cautionner encore cette vaste blague une autre chose c'est que les rebelles veulent effectivement qu'ils soient intégrés cantonnés et récompensés par le gouvernement de la république démocratique congo une très grande erreur que nous ne devons pas en tout cas commettre le chef de l'état prenant la république qui sera représentée par madame thérèse alouanda doit être aussi très rigoureux quand en ce qui concerne effectivement cette possibilité d'intégrer les rebelles diens 23 encore moins de les récompenser ou même de les cantonner nous devons en tout cas voir un discours très cohérent à n'est pas effectivement céder à leur caprice une autre grande erreur que nous ne devons pas céder c'est accepter un dialogue direct direct entre kinshasa et kigali aussi longtemps que les militaires rwandais et ce supplétif d'y en 23 sont si les territoires congolais jusqu'à présent les militaires rwandais occupent une grande partie de la province d'inokivu ils sont à kiwange ils sont à kanyabayonga ils sont en train d'exploiter rubaya ils sont également en train de commettre des théories dans les territoires de l'oubero et si du moins le président qui sait que dit accepte de dialoguer avec kigali aussi longtemps que ces militaires rwandais ne seront pas retirés sur les sols congolais je crois que ça sera vraiment une très grande erreur stratégique que nous aurions à commettre en même temps je crois qu'il faut qu'on essaie un peu de renforcer notre équipe diplomatique je ne vois pas madame thérèse être celle à même d'affronter toute l'équipe que le rwanda va devoir dépêcher là bas il faut qu'on essaie un peu aussi de mettre à profit toutes les intelligences nationales au besoin de vrais diplomates qui peuvent accompagner la dame pour qu'on essaie aussi d'imposer notre agenda je crois également qu'à travers ces processus qui vient d'être relancé que nous puissions encore accepter pour la troisième fois la prorogation de la trêve dite humanitaire pourtant n'a rien à voir avec les caractères humanitaires c'est vraiment parmi les erreurs qu'il ne faut pas cautionner il va falloir que les gouvernements congolais n'acceptent plus les prolongements de la trêve dite humanitaire au regard de sa violation qui a été observée dira les 15 premiers jours 15 aussi dernier jour on a vu les rebelles d'inventoie larguer des bombes sur le cité sur peupler massacrer les civils alors que nous sommes nous étions en pleine trêve humanitaire il ne faut pas que nous puissions encore approuver le prolongement de cette trêve humanitaire voilà un peu parmi en tout cas les grandes erreurs qu'il ne faut pas qu'on cautionne n'acceptons plus que parmi les points qui seront à l'ordre du jour qu'on parle encore d'euf de l'air ça c'est un faux débat ça ne nous concerne à rien n'acceptons pas le prolongement de la trêve humanitaire parce que ça profite plus à l'ennemi une autre chose exigeons à ce que les gouvernements rwandais retirent tous ces éléments tous ces militaires et ce supplétif d'1 23 qui continuent d'exploiter de piller la république démocratique du gongo et de massacrer les congolais ça et là partout à travers la province du nord qui alors c'est pas la première fois que ce processus soit entamé je me rappelle encore pendant qu'il était le ministre des affaires étrangères christophe lutundula avait également conduit une grande délégation au niveau de luanda où il y a eu des discussions entre et et ça n'a pas marché ça n'a pas tenu ils se sont séparés à quai deux poissons cette fois ci s'arrive une fois que cette délégation n'arrive pas à s'attendre parce que toutefois les délégations ne s'attendent pas avant que les présidents arrivent qu'est ce qui va se faire alors je me rappelle également les exigences au moins de cette incompréhension qui avait eu ce désaccord entre l'ancien vice premier ministre ministre des affaires étrangères christophe lutundula qui était aussi accompagné par l'ancien vpm la défense et jean pierre benba à gombo et d'autres personnalités et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu d'étérêts d'attente d'abord parce que les cas adverses donc les rwanda voudraient avoir les décisions la république démocratique du congo kagame voulait à ce que en tout cas tout son cahier des charges soit respecté par la république démocratique du congo l'état que de son côté lui n'avait rien respecté par rapport au préalable qui était effectivement donné par la république démocratique du congo à travers le ministre des affaires étrangères de l'époque christophe lutundula et jean pierre benba gombo et moi je pense que nous sommes presque dans la même situation je ne vois pas ce qui va changer aujourd'hui nous risquons encore des de nous répéter et malheureusement c'est des congolais qui continuent à mourir c'est effectivement des villages qui continuent à passer sous le contrôle de l'ennemi et tout ce que vous connaissez le temps que nous sommes en train d'essayer un peu d'activer les fonds diplomatiques je crois qu'il y a lieu également de tenir aussi sur le front militaire c'est en fait un principe connu de tout le monde quand vous allez sur la table des négociations en état en position de faiblesse sur le terrain vous êtes en tout cas obligé de céder aux caprices du cas adverse et c'est le cas aujourd'hui nous sommes en position de faiblesse sur le terrain si les lignes de fonds en tout cas nous sommes au point où la rébellion d'1 23 la coalition dirige afc ardi fm 23 semble avoir les décis sur nous et quand nous allons à louanda le piège qui nous est tendu c'est qu'ils vont vouloir nous demander même le ciel même le paradis et nous serons obligés de leur donner ça je crois que l'état que nous sommes entrés d'envisager et d'activer le front diplomatique il ne faut pas que nous soyons un peu distrait sur le front militaire malheureusement la trêve humanitaire qui a été effectivement recommandée par les états unis semble privilégier les cas adverses nous ne nous battons pas c'est toi monsieur nous allons maintenant à savoir prendre fin qui vous a dit ça mon cher il ya trois probabilités après ces assises qui vont se tenir à louande la première probabilité après la rencontre entre les vpm des affaires étrangères de tous ces états donc la rdc il ya aussi le vice premier ministre ministre des affaires étrangères du rwanda qui va représenter le président paul kagamé il ya aussi le président joao joao lorenzo de l'angola qui est le facilitataire qui sera sur place le bourundi aussi sera représenté les la première hypothèse soit les deux partis ne se comprennent pas sur terrain on va relancer les affrontements et il faut qu'on soit à mesure de nous défendre valablement une autre chose soit on sera obligé de céder aux caprices du rwanda conséquence il y aura une autre et deuxième démarche c'est le tête-à-tête entre le président jisekedi et kagamé c'est là où les rwanda va nous amener les rwanda vers ce que nous parvenions à mettre sur une même table les présidents fait jisekedi et les criminels paul kagamé conséquence c'est que ça va vraiment et c'est un peu de nous fragiliser ça va nous déshonorer et ça va donner une impression effectivement autre que c'est que en tout cas la plupart des compatriotes ont personnellement je crois que le président jisekedi ne doit pas aussi accepter de se retrouver avec kagamé avec en tout cas l'atmosphère qui prévaut sur terrain et tout ce qu'il ya présentement c'est vraiment une grande erreur sur 10 mois le président jisekedi acceptera de rencontrer kagamé aussi longtemps que tous les préalables que nous avions ici évoqué ne sont pas respectés je rappelle il ne faut pas qu'on accepte des discussions directes avec le rwanda aussi longtemps que ces militaires sont aussi les territoires nationales on est entré de voir façon ils sont entrés de piller nos minérés nos ressources naturelles et ça on ne peut pas continuer à tolérer on ne peut pas demeurer indifférent vis-à-vis de tout cela il ya aussi de l'idée et des seigneurs de guerre la rébellion d'hier 23 qui continue effectivement à venir en rdc vous avez vu l'ancien porte-parole la rébellion à l'occurrence de kazarama qui s'est retrouvé également à bunagana et même au niveau de kiwanda ça veut dire que les rwandais hébergent tous ces criminels le burundi égale plutôt le donc les rwandais l'ougandais je ne parle pas de bon dit parce qu'au moins nous sommes en bon en bonne relation avec le président eva ristin daichimié comprenez donc que nous devons en tout cas faire en sorte que nous puissions nous imposer et c'est en tout cas une affaire relative au rapport des forces rien d'autre que ça si on n'essaie pas en tout cas d'être aussi cohérent vers nous même d'avoir un discours aussi qui est très correcte j'ai je suis je suis tenté de croire que nous serons piégés par le rwanda quelles sont les exigences de ces deux partis mais chez vous savez tous les alibis qui ont toujours été brandis par les rwandais ils disent avoir des terres en république démocratique alors que ce n'est pas le cas c'est plutôt la rd qui la rdc qui aurait des terres au rwanda j'ai dit de ceux là qui pensent que les frontières telles que tracées par les colons doivent rester comme telles ils disent aussi qu'il ya la menace qui perd si le rwanda en évoquant la problématique des deux 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 fdlr alors qu'en vrai dire lève de l'air c'est en fait un mouvement de monsieur kagami et quand il évoque ça c'est comme pour créer une diversion et moi je crois que on ne peut plus céder à cette alibi une autre chose qu'ils revendiquent ils disent que il ya des militaires de la rébellion dien 23 des éléments dien 23 qui veulent qu'on les reconnaisse la nationalité congolaise ce qui n'est pas le cas tous ceux qui sont sans la rébellion dien 23 ne sont pas des congolais d'ailleurs la grande partie de militaires qui composent cette rébellion c'est des rwandais et nous ne pouvons pas accepter d'octroyer la nationalité congolaise à des étrangers avec tous les risques que vous connaissez notamment la fragilisation de nos institutions et tout ce qui va avec nous sommes parvenus dans l'histoire avoir un chef d'état-major général de fardesse rwandais à l'occurrence de james kabarebe et aujourd'hui il est au service du rwanda d'ailleurs très proche du président paul kagame il était aussi au cours de la rencontre et de la fois dernière qui avait mis au rendez-vous les vice-premiers ministres christophe loutounula jean pierre bimba et consorts ça on ne peut pas accepter voilà un peu ce qu'ils sont en train d'exiger mais aux côtés la république démocratique du congo nous nous sommes clairs nous n'avons pas besoin de voir nos ressources et être en train d'être pillés du jour au lendemain nous en avons marre des tueries et des massacres et de nos compatriotes et le rwanda est responsable de tous ces crimes des guerres des génocides et des crimes contre l'humanité perpétrés en république démocratique du congo ça c'est bien clair une autre exigence que nous sommes entrés effectivement de brandy c'est que nous en avons marre effectivement de cette manipulation et cette propagande qui est relayée par la rébellion d'1 23 également le rwanda raison pour laquelle personnellement j'ai dit et je me répète il ne faudra pas qu'il est présente la république fait ce qui se précipite à rencontrer kagame aussi longtemps que les choses ne sont pas mises au clair sinon nous allons à sortir perdant cette fois ci s'il arrive monsieur moïse qui est dans les processus de l'ouana il est toujours des 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 mes attentes bien moi il y aura des accords et assurément les deux partis je ne profite pas les manières mais ils ne vont pas s'entendre mais a toujours dit qu'il est le président de la terre et il va encore répéter ça à travers sa délégation la gamme et a toujours déclaré qu'il présente ce qu'il ne respecte pas ses engagements de l'autre côté d'un autre côté le président c'est qu'il a toujours déclaré que kagame ne respecte pas ses engagements alors cette fois ci s'il arrive juste une petite avant que vous nous poursuivez kagame qui acquise le président ce qui dit n'est pas respecter sa gare ses engagements je crois que c'est une pire manipulation autant que je ne veux pas défendre qui ce qui dit je ne suis même pas de lui de paix si vous le savez le président kagame n'est pas son premier forfait même en 2013 on est parvenu à prendre un certain nombre d'engagements entre kinshasa et kigali mais kagame je veux vous surprendre qu'il n'avait rien respecté dans tout ça et c'est la raison pour laquelle la rébellion vient de surgir quand il dit que les prédents c'est qu'il ne respecte pas ses engagements bon je ne sais pas exactement de quel engagement il parle mais quand lui continue à envoyer ses militaires s'il est sort congolais quand il piétine tout le fait des routes qui ont été effectivement avalisées par les deux partis à l'ouanda n'est ce pas une violation grave donc il faut connaissait aussi d'avoir l'esprit critique pour rester un peu par moment d'appréhender et d'interpréter les différentes sorties médiatiques et les discours qui sont aussi tenus par ces c'est ce que je demandais il ya une forte manipulation entretenue par les laboratoires au niveau du rwanda c'est ce que je demandais ma dernière question d'ailleurs pour finir cette émission s'y sentient pas cette fois ci entre les deux pays entre les deux présidents de la république si c'est l'arrivée qu'ils se mettent sur une même table en fait de discuter encore une fois sur la situation de l'est et de la rdc et qu'il arrive que les deux présidents ne s'entendent pas qu'est ce qui va se passer après est ce qu'on va aussi remettre cette affaire entre l'aimé de la tanzanie comme la tanzanie est en train de demander la médiation qu'est ce qui va se faire il ya ce qu'on appelle en anglais fight and talk talk and fight on renverse par moment ça veut dire les temps que vous êtes en train de discuter où vous êtes en train d'entreprendre effectivement un processus d'échange il faut aussi vous battre malheureusement nous on est simple de déséquilibrer la balance vous voyez les temps que la vpn des affaires étrangères va se dépêcher à l'ouanda le kinshasa instruit aux aléno et aux militaires à ne pas lancer les offensives contre les positions des rebelles non ça c'est vraiment une façon qui ne nous permettra pas d'être en position de force fight and talk vous dialoguez et vous vous battez parce que le temps que nous sommes en pleine trêve la coalition 23 rdf n'a pas cessé de s'en prendre aux civils et n'a pas cessé d'attaquer les positions de frdc force armée de la république démocratique du congo en tout cas il ne faut pas qu'on perde des vues nous devons maintenir le même élan si les lignes de fonds laisser les voisins de continuer à lancer les offensives militaires comme ça nous serons en train de prendre l'angle avec les cadres verse en étant en position de force sur terre les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir été nombré à nous suivre et processus de l'ouanda qu'est ce qu'il faudra savoir quel est votre commentaire qu'est ce que vous propose aujourd'hui au gouvernement congolais de faire dans ces processus merci monsieur moïse bonne journée à vous tous et à demeer pour d'autres actualités merci david merci à tout le monde nous espérons que nous n'avons pas en tout cas épuisé la matière elle est abondante cette question des guerres elle est aussi complexe autant qu'il est l'on puisse l'imaginer on essaie un peu de faire la merde et nous mêmes le paix d'analyse que nous avons et notre lecture par rapport à cette situation des guerres nous savons exactement qui a aussi d'autres compatriotes qui ont aussi leur lecture et les façons de voir les choses nous serons ravis de retrouver effectivement de nous retrouver avec vous nous sommes joignables au pays de sa 43 non à 9 25 42 946 nous osons espérer également que le gouvernement congolais va devoir prendre en considération c'est que nous avions donné comme proposition et recommandations c'est l'affaire de nous tous les congo nous appartient à nous tous nous ne pouvons que nous réjouir du retour de la paix nous avions rélevé ici plusieurs éléments par rapport aux pièges aux erreurs que nous devons en tout cas éviter espérons que le président de la république nous suit à travers effectivement tous ses poches il va falloir en tout cas que nous puissions être très cohérents que nous puissions être aussi rigoureux et fournir assez d'efforts pour être en position d'effort et avec ça on peut vraiment espérer à une solution durable par rapport à cette crise mais si nous restons dans des contradictions en contradiction dans des incohérences en incohérences même les décisions qui vont devoir sortir de ce processus qui vient d'être relancé risque d'être rejeté dans la poubelle et nous allons encore pléernicher et ça ne sera pas vraiment une bonne chose